Bonjour à toutes et à tous, nous sommes l'équipe 8 du lycée Alexandre Dumas du Labo Matin Jeans. Notre sujet s'appelle les tâches de Maxime et on va vous le présenter tout de suite. Alors, bienvenue en classe. Je vous lis le sujet. Le sujet, c'est Maxime qui a fait tomber quelques gouttes d'encre sur sa feuille à carreau. Chaque goutte tombe sur un carreau qui est noirci complètement. Pour ne pas se faire gronder par sa maîtresse et pour rendre une copie propre, Maxime colorait en rouge les carrés autour de chaque tâche. La question est, quel est le nombre de carreaux minimum que Maxime doit colorier s'il a attaché dix carreaux ? Alors, on comprend que la problématique derrière, c'est comment optimiser l'espace colorier de carreaux. Je passe la parole à mes camarades. Je vais d'abord présenter le concept du jeu et les réglations. On considère une feuille rectangulaire de longueur grève et de largeur petite l à travers les représentations sur papier que nous avons effectuées. Nous avons déduit qu'il y a trois zones où les tâches peuvent se trouver. Dans un coin, dans ce cas, une tâche sera entourée de trois carreaux. Il ne peut y avoir que quatre tâches de ce type, une tâche par coin. La tâche peut se trouver sur le bord de la feuille. Il faudra donc colorier cinq carreaux. Il y a L plus L fois 2 moins quatre tâches de ce type, ce qui représente le périmètre moins les quatre coins. Si la tâche est au milieu de la feuille, huit carreaux seront coloriés. Il peut y avoir jusqu'à L fois L moins deux fois le périmètre, carreaux de ce type, ce qui correspond à l'air de la feuille moins son périmètre. Nous avons mis en place une autre règle qui dit que deux tâches ne peuvent pas tomber sur le même carreau. Concernant les dimensions de la feuille, on commence par le minimum, qui est dix, puisqu'il y a dix tâches. Chacune sur un carreau. On prend donc cinq carreaux de longueur et deux carreaux de largeur. On pose grand L égale 5 et petit L égale 2. On sait que l'air d'un rectangle est A égale la longueur fois largeur. On fait varier les dimensions de la feuille en supposant que l'air augmente à chaque fois d'une longueur et d'une largeur. Donc un carreau pour la longueur et un carreau pour la largeur. On définit donc la suite. Un égale 5 plus n, facteur de 2 plus n. Donc u0 égale 5 plus 0, facteur de 2 plus 0, donc 5 fois 2, ce qui est égal à 10. En développant l'expression un, on obtient un égale 5 fois 2 plus 5 n, plus 2 n, plus n au carré. On remarque que 5 fois 2 représente u0, donc un égale u0 plus 7 n, plus n au carré. Donc un égale à u0 plus n, facteur de n plus 7. On obtient alors une suite de raisons n plus 7. Donc quand la feuille mesure 5 carreaux de long et 2 carreaux de large, où en fait, on ne colorie pas de carreaux parce qu'il est à 10 h. Donc chaque page compte sur un carreau, c'est le risque complètement. On ajoute un carreau de longueur et un carreau de largeur. En suivant la suite, donc u n égale à u0 plus n, facteur de n plus 7. n autant le nombre de carreaux ajoutés à la longueur et à la largeur. Donc n que le nombre de carreaux, donc 10. Donc u0 égale à 10. Ensuite, on a modélisé cela par un tableau à double entrée, où chaque tâche, comme aléatoirement, comme le préconisait les noter, avec trois variables, à savoir s, la surface, c, le nombre de carreaux, et max, donc s max et t max. Ensuite, à partir de ce tableau-là, et de la suite qui n'est ni géométrique ni arithmétique, on a pu écrire un algorithme qui consiste en fait à simuler des tâches dans toutes les combinaisons et pouvoir donc créer le coloriage de carreaux en fonction des combinaisons énoncées. Donc à partir de ce que les camarades ont énoncé, nous avons réussi à déterminer le nombre de carreaux minimum à colorier si les tâches sont collées et sont au centre de la feuille. Il est donc de 18 carreaux. Si les tâches sont séparées et sont séparées de moins de carreaux et sachant qu'une seule tâche est entourée de 8 carreaux, le nombre de carreaux coloriés sera de 80, ce qui représente le maximum. Si la tâche de 10 carreaux est au coin de la feuille, il faudra colorier qu'une 1 carreau, ce qui est le minimum de carreaux à colorier. Si les tâches sont espacées de 2 carreaux, les faces coloriées des 2 tâches ne se côtoient pas, en coloriant en multipliant le nombre de tâches t par k, le nombre de carreaux autour d'une tâche. Si les tâches sont séparées d'un carreau, la tâche se retrouve face à la face coloriée d'une autre tâche, d'une autre tâche, en soustrait à quatre côtés des faces communes coloriées. Si les tâches ne sont séparées d'aucune carreau, la tâche se retrouve dans l'espace coloriée d'une autre tâche, en soustrait à quatre côtés des faces communes. Donc, il y a une deuxième catégorie, selon la position relative des tâches. Au début, on a trois types de positions, donc le type face, où on la trouve soit à droite, soit à gauche, soit à droite, en fonction de la tâche. Ensuite, le type coin, c'est la tâche qui se retrouve sur une ou en face des coins colorés du carreau. Et enfin, un type de position qui rejoint les deux, du coin et de face. Donc, la tâche se retrouve sur la droite, la gauche, en bas à droite, d'un coin coloré de carreau. Ensuite, on a établi des contraintes. Donc, tout d'abord, ce sont les contraintes de consigne. Donc, on sait déjà que d'une tâche ne peut pas se superposer. Ensuite, on sait qu'une tâche noircit tout le carreau. Et enfin, la grande contrainte, c'est la nafée et rectangulaire. Ensuite, on sait aussi que le nombre de carreaux est limité par chaque zone, c'est-à-dire côté, point et milieu. Donc, on a calculé le nombre d'interactions en fonction du type de tâche qu'on a et du nombre de fois qu'elles se répètent. Ici, on a un exemple de jeu avec deux tâches, espacé d'aucun carreau. Donc, à chaque fois, on remarque la différence de carreaux colorés. Voilà. Donc, on a classé plusieurs façons de jouer. Par exemple, quand deux tâches se retrouvent l'une en face de l'autre, comme vous voyez ici, les tâches sont colorées en rouge, on retirera deux fois une face, c'est-à-dire deux fois trois, six fois le nombre d'interactions. Un autre type d'interaction. L'interaction de type coin, enfin, l'interaction coin de type zéro, c'est-à-dire avec un écart nul entre les tâches, c'est-à-dire que c'est l'une en face de l'autre. Donc, c'est la deuxième situation en rouge, modélisée ici. Donc, on retire trois à la valeur théorique de carreaux colorés. On a listé de la même façon, en fonction de l'écart et de la zone, toutes les interactions possibles. À partir de là, on a établi quelques règles au moment d'écrire une interaction. Donc, en écrivant une interaction, pour vérifier si la combinaison de données est cohérente, on retirera n à chaque potentiel d'interaction en fonction de la tâche qui est jouée. Si la différence est inférieure à zéro, la condition est irréalésable parce que, logiquement, on ne peut pas accepter de mettre 100 tâches l'une en face de l'autre si on a moins de 100 tâches. Donc, il n'y aura pas 100 interactions de ce type. C'est à ça que c'est à cette condition. Ici, on a posé une condition qui modélise en fonction des conditions qu'on poserait sur l'écart. Par exemple, si on veut mettre trois tâches de type milieu qui n'ont pas d'interaction, il faut qu'il y ait un minimum de trois tâches au centre qui peuvent s'écarter de deux carros à chaque fois. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les interactions voisines. C'est quelque chose qu'on verra à la fin de cette diapositive. Donc, on a programmé un algorithme où on a regroupé tout ça. Je vous présente mon nom. Donc, via cet algorithme, on a pu modéliser le problème. La partie 1 nous permet de modéliser la feuille. C'est-à-dire de L à S, on modélise notre feuille. Nous permettons de modéliser le problème. Je tiens aussi à ajouter que L ainsi que toutes les autres variables sont modifiables. nous permettant alors de prouver que le problème est illimité par rapport aux possibilités données. Après, nous avons modélisé la partie des tâches. Tâches, elles aussi modifiables. Et bien sûr, pour la simulation, nous avons calculé alors les interactions coins-feuilles, feuilles toutes seules et coins. Enfin, en plus de ce... Et le grand T nous permettant alors de calculer le nombre de tâches totales à colorier. En suivant, nous pouvons alors calculer les interactions entre les tâches et les coins. Par exemple, si je prends la ligne T, la différence entre la ligne T, la ligne 29, et la ligne... Pardon, excuse-moi. La ligne 35 et la ligne 37. Nous pouvons... Dans la ligne 37 T3, c'est par rapport aux coins. Et dans la ligne 35, le T3 est par rapport aux coins. Ça nous permet alors de calculer toutes les interactions possibles feuilles-coins, feuilles-coins, modélisées par K. À la fin, pour calculer le potentiel, nous avons déduit que le potentiel est égal à le F0 de T1 plus F0 de T2 plus F0 de T1 fois F0 de T1 fois T1 F0 de T2 fois T2 et F0 de T3 fois T3 pour à la fin calculer le... pour à la fin calculer le potentiel. Voilà. Ok, donc on arrive à la dernière partie du diapo. On voit toujours, c'est très bien. Donc on vous propose de nous dépier, de trouver un arrangement qui correspond et c'est-à-dire qui donnerait... Attendez, on me fait signe qu'on reprend une slide, deux secondes. Voilà, donc... On vous propose de positionner les tâches comme vous voulez. Un nombre de tâches que vous voudrez et on trouvera la solution optimale. si vous voulez placer le long d'une diagonale. Le long d'une diagonale ? Ouais. Ok, c'est-à-dire combien de tâches ? Commencez en haut à gauche et vous en mettez une en descendant d'une case à droite, une case à droite, une case en bas, une case à droite, une case en bas, etc. Et voilà, et jusqu'au bout, ça donnerait quoi ? Alors, on irait une chaîne de ce qu'on appelle les interactions coins et de type zéro. Donc, on aura à chaque fois deux interactions au milieu et puis deux encore. Encore, mais encore. Mais, du coup, on trouverait un nombre clairement supérieur à 8 qui était la valeur que nous avait donnée l'algorithme au début. c'est-à-dire cette combinaison. Donc, avec les dix tâches qu'on a décidé d'agencer pour faire une sorte de rectangle. Pourquoi un rectangle ? parce que les tâches qui se trouvaient au centre n'allaient pas être coloriées. Une tâche qui se trouve au coin, c'est le plus rentable pour nous parce qu'on coloriera que les trois autour, mais puisque, du coup, il y a des tâches autour, on ne coloriera pas. On s'est retrouvait avec une sorte de carré de côté 3. On augmentera à 4 pour trouver le périmètre. Et, du coup, il nous restait une dernière tâche et le plus rentable pour nous, c'était de la placer face à une tâche qui était déjà colorée tout en faisant en sorte que ce soit un bord. Donc, on avait deux carreaux de colorier. vous venez s'ajouter. Ma question c'est est-ce que vous avez une combinaison qui vous pensez colorirait moins de carreaux que ce qu'on vous présente ? En réduisant le nombre de tâches, oui. Bien sûr. En réduisant le nombre de tâches, c'est-à-dire que par exemple on supprimerait la ligne du dessus ici avec trois tâches. Ou même tu supprimes la dernière tâche que vous avez rajoutée ? Oui, mais du coup ça fait neuf et pas les dix du problème. Mais oui éventuellement, donc là on obtient... Ah pardon, j'ai cru que vous vouliez juste minimiser le nombre de tâches et pas obtenir dix exactement. Donc votre objectif c'est d'obtenir dix tâches exactement, c'est ça ? C'est de positionner dix tâches et de colorier le moins possible autour. Ah oui, non mais ok. Ok, ok. Bon, dans ce cas-là, je donne mes langues au chat pour ça. Donc voilà, s'il y a éventuellement d'autres questions... S'il y a éventuellement d'autres questions sur d'autres parties de la présentation, on est prêt à y répondre. Non, 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 non. Si elles sont toutes dans les deux dernières lignes. Ok, alors dans les deux dernières lignes. Les deux dernières lignes. C'est-à-dire que si on avait continué jusqu'au bout de la feuille ici. Alors on obtiendrait... C'est vrai que sur une feuille qui présente ses dimensions, ce serait plus intéressant. Et le raisonnement présenté ici fonctionne sur une feuille de taille à l'infini. Voilà. Donc oui, c'est possible, mais cas spécial de la dimension de cette feuille. Donc ma camarade voudrait prendre la parole par rapport à ça. Donc si la feuille est présentée de la même sorte, donc 5 carreaux de large, les carreaux colorés sont du haut, donc 5 carreaux. Par contre, si on augmente la dimension de la feuille et que les carreaux se trouvent juste sur le bord et pas sur les coins, on colorira 11 carreaux. Et si la tâche se trouve au coin et au bord de la feuille, on colorira 8 carreaux. Voilà, c'est notre réponse à cette question. Peut-être une autre ? Alors je crois qu'il y avait le lycée Ferry qui avait une question. Du moins, ils avaient levé la main à un moment. Donc n'hésitent pas à prendre la parole ou écrire dans le chat, il n'y a pas de problème. Ou en attendant, bon en attendant, moi je vais poser une petite question aussi. J'étais intéressé par plusieurs choses. D'une part, vous avez dans votre code, si je ne m'abuse, vous avez modélisé l'aléatoire sur comment les tâches tombent sur la feuille. Est-ce que vous avez réfléchi à vous dire comment choisir cet aléatoire ? Qu'est-ce qui vous a mené à choisir, à écrire le code que vous avez écrit là-dessus ? Est-ce que vous avez réfléchi à ce genre de choses ? Oui. On est parti déjà sur une base mathématique que chaque tâche tombait à un temps précis l'une après l'autre. Et en fonction de ça, on a déterminé les interactions du coin, si la tâche tombait sur le coin, dans le milieu, ou autre part sur la feuille. C'est ça qui nous a permis de modéliser en grande partie cet algorithme. Et donc, par exemple, alors c'était effectivement, je vais peut-être préciser un petit peu plus ma question. S'il y a, imaginons, une seule tâche qui tombe sur la feuille, pour vous, ça veut dire quoi au hasard ? Qu'elle tombe au hasard ? Qu'elle tombe au hasard ? Ça veut dire qu'elle pourrait tomber dans, par exemple, un coin, un bord ou une face. Et puis, ce schéma se répéterait sur tout ce qui représente ces trois zones-là sur la feuille. Et du coup, il y a des interactions type, disons. Et par exemple, dans le cas que vous me citez, si on fait en sorte que la première tâche tombe au coin et que la deuxième tombe sur le bord, on coloriera un minimum. Pourquoi ? Parce qu'on a une interaction de type face entre ces deux tâches qui nous retire deux qu'elles ont coloriées. On coloriera celui-là, 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 celui-là. Ça nous va en faire quatre au lieu de... en théorie... En théorie, neuf. Alors, relié à ça, c'était... Est-ce que... Lorsque, donc, vous m'avez dit que les tâches tombaient les unes après les autres, est-ce qu'une tâche peut tomber sur une tâche qui était déjà présente ? Alors, c'était dans les contraintes de consignes, donc non. Donc, en fait, j'ai parlé des contraintes et on a proposé des contraintes. Si on ne mettait pas de contraintes, on aurait un jeu un peu... Oui. Donc, en fait, parmi les contraintes, on a dit que deux tâches ne pouvaient pas être super fraudeurs, donc on ne pouvait pas mettre une tâche sur une autre. Et surtout qu'une tâche devait convertir tout le carreau. OK. Et du coup, quand ces tâches tombent tombées aléatoirement, est-ce que vous avez essayé de regarder... Donc là, OK, j'ai vu que vous avez modélisé ça avec l'aléatoire. OK, très bien. Vous avez déterminé le nombre minimal de tâches à colorier en trouvant la configuration minimale, on va dire. Et vous avez aussi déterminé le nombre maximal de tâches à colorier, si ça tombe dans le pire des cas. Oui. Est-ce que vous avez essayé de regarder, est-ce qu'en moyenne, vous êtes plutôt du côté minimal, plutôt du côté maximal, vraiment entre les deux, c'est vraiment pile poil au milieu ? Est-ce que vous avez regardé ce genre de choses ? D'après mon algorithme, c'est milieu moins vers le minimum, d'après les différents tests effectués. Après, comme je l'avais dit, on peut modifier toutes les variables. L est modifiable, le nombre de t1, t2, t3 sont modifiables. Donc, voilà. D'accord. Et c'est quoi le genre de test que vous avez effectué là-dessus pour vérifier ? Enfin, je suis curieux. Pour vérifier ? Alors, on avait un algorithme au départ qui prenait 10 tâches, 10 tâches parce que c'était la question, qui est placé de toutes les façons possibles, qui donnait le résultat minimum, et puis une fois qu'il donne le résultat minimum, il augmente la taille de la feuille. On va générer la feuille avec la suite qu'on avait donnée. Et donc, on n'avait pas vraiment d'informations sur la moyenne des résultats puisqu'on demandait seulement le minimum. Et puis, voilà, on a modélisé ça, en fait. Il modélisait, par exemple, par un, disons un 1, une tâche, par un 2, la surface coloriée, et donc autour, il allait placer soit un 1, soit un 2 ou un 0 si le carreau est vierge. Donc, c'était assez intéressant. Par contre, c'était très lourd et notre ordinateur, il a planté plusieurs fois avec une telle méthode parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de combinaisons. Je veux bien croire que votre ordinateur ait souffert pour essayer de faire ses calculs. Mais c'est pour la science, donc c'est bien. J'avais une dernière question. Oui, oui. J'ai trouvé une chose intéressante dans votre présentation. C'était que, en posant le problème, après, vous parlez d'une notion d'interaction. Oui. Et justement, c'est à l'aide de cette notion, finalement, que vous arrivez à exprimer un petit peu comment vous trouvez la solution, des problèmes, etc. C'était plus sur l'aspect de la démarche de recherche. Est-ce que cette notion d'interaction, elle vous est venue assez rapidement ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez beaucoup cherché, il y a eu un certain nombre de fausses pistes avant de trouver, finalement, le bon mot à mettre sur votre intuition ? Comment ça s'est passé ? Alors, au tout début, on a eu l'intuition qu'en fonction de la zone, la surface colorée allait changer. Et du coup, on se disait, si je les empile toutes sur le coin, enfin, sur le bord, en faisant en sorte de toucher le plus de coins possible, j'ai gagné. Sauf que, ben non, on s'est rendu compte qu'il y avait des interactions entre les tâches qui se suivaient. Et puis, en fonction d'un certain périmètre, la limite de ce périmètre étant la surface colorée autour de chaque carreau. On s'est rendu compte qu'il y avait, par exemple, l'interaction type 2 qui ne changeait rien. La type 1, c'est celle que vous pouvez voir avec le jaune et le rouge. La type 0, c'est l'écart 0, c'est celle que vous pouvez voir, par exemple, avec la rouge et l'âble. Donc, ça nous est pas venu super intuitivement. Et ensuite, on s'est rendu compte d'un truc assez intéressant, c'est que si on écrivait les résultats seulement en fonction des interactions qu'on arrive à voir, on tombait sur quelque chose de faux. Parce que, par exemple, ici, si je vous demandais cette tâche, est-ce qu'elle est sur une face ou sur un coin ? Vous me direz les deux, mais le résultat n'est pas le même. Donc, on a décidé de dire que puisque, par exemple, cette tâche-là se trouvait déjà dans le périmètre d'une interaction face, on allait réduire en conséquence l'interaction. Exemple, elle perd ici un carreau colorier de valeur. Voilà, c'était assez intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Je trouve que la démarche de recherche était intéressante de ce point de vue-là, de développer un vocabulaire qui permet d'exprimer les idées que vous avez derrière. Bravo, en tout cas. Merci. Il y a un deuxième groupe pour Alger. Très bien. Je prends note. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore. Bravo. Merci. Merci.